Bonjour, je suis Nicolas, créateur du site Utilisez-son-Mac.com. Nous allons passer quelques minutes ensemble pour répondre à l'une des principales questions au sujet des iDevice. Comment lire n'importe quelle vidéo ? Effectivement, l'app qui permet de lire des vidéos, c'est d'ailleurs son nom, le vidéo, ne propose de s'occuper que de celles au format MPEG-4. Alors pas de panique, je ne vais pas rentrer dans les détails de format, compression, de tout ce qui va avec, mais même sans parler technique, vous devez tous savoir qu'il y a beaucoup de formats vidéo différents. Et donc, il y a beaucoup de vidéos que l'on ne peut pas lire sur son iPad. Mais si, rassurez-vous, on peut très bien les lire. Par contre, nous n'allons pas toutes les lire avec l'app officielle d'Apple. Nous allons effectivement rajouter sur notre iPad ou iPhone, une application capable de décoder d'autres formats que le MPEG-4. Et il y en a d'ailleurs plusieurs dizaines permettant cela. Mais dans cette vidéo, je me bornerai à vous parler de VLC, qui est celle que j'utilise. Cette app gratuite existe sur quasiment toutes les plateformes. Macintosh, Windows, iOS, Android et bien d'autres encore. Je vais m'intéresser évidemment à la version pour iOS. D'où son nom, VLC for iOS. J'ai inclus dans l'article de cette astuce un lien direct pour télécharger cette application. Mais je ne vais pas vous montrer comment l'installer. Je pense que tout le monde sait rajouter des apps à son iPad. En fait, VLC est déjà sur mon iPad et je vais directement commencer par mettre mes vidéos dedans. Alors, j'ai mon iPad, j'ai mon Mac, que je vais d'ailleurs sortir de veille. Ils sont tous les deux sur le même réseau Wi-Fi, donc je ne vais pas utiliser de câbles pour les relier. Il existe plusieurs solutions pour copier mes vidéos sur VLC. Je n'en aborderai que deux. La première qui utilise iTunes et la seconde qui ne l'utilise pas. Donc, première solution. Mon iPad est ici. Je vais cliquer dessus. Et je vais tout de suite aller dans l'onglet App. Intéressons-nous à la catégorie du bas, Partage de fichiers. Comme vous le savez certainement, sur le système mobile d'Apple, il n'y a pas d'explorateur de fichiers comme on en retrouve sur les ordinateurs. Ici, chaque app stocke ses propres documents. Donc, nous retrouvons dans cette catégorie les applications au sein desquelles nous allons pouvoir glisser des documents. Et VLC fait bien entendu partie du lot. Il suffira juste d'aller dessus et de rajouter les vidéos stockées dans le dossier du même nom de mon Mac. Elles sont ici. Je sélectionne les deux premières. Tiens, la seconde possède d'ailleurs un sous-titre qui peut être parfaitement géré par VLC. Et je les ajoute. Il ne nous reste plus qu'à patienter quelques instants. Rassurez-vous, grâce à la magie du montage, je vais pouvoir réduire cette attente. Ça y est. Et bien maintenant, je n'ai plus qu'à éjecter mon iPad. Et à le prendre en main. Donc, nous allons ouvrir l'App VLC. Et qu'est-ce qu'il y a dedans ? Et bien les vidéos que je viens de copier. Il n'y a plus qu'à lancer l'une d'elles. La première par exemple. Je n'ai pas besoin de m'attarder dessus plus longtemps. Comme vous pouvez le constater, cette app me permet de lire une vidéo qui n'était pas en MPEG 4. Mais la méthode utilisée pour remplir VLC nécessitait iTunes. Or, lorsque vous êtes en déplacement, il n'y a pas forcément ce logiciel d'installer sur l'ordinateur en face de vous. Ça tombe bien. VLC à la sauce iOS peut utiliser plein de solutions pour le remplir de vidéos. La seconde méthode que je vais partager avec vous n'utilise pas l'application multimédia d'Apple. Regardez. Lorsque je suis dans VLC, je vais aller dans le symbole de cette app. En haut à gauche. J'ai alors une colonne qui s'ouvre. Et ce qui va m'intéresser, c'est la fonction Uploader en Wi-Fi. Qui n'est pas activée. Mais il suffit de la toucher pour la mettre en fonction. Une adresse apparaît alors juste en dessous. C'est celle que mon iPad utilise sur mon réseau Wi-Fi. Alors évidemment, vous n'aurez pas forcément la même. Mais peu importe. Vous repassez sur l'ordinateur. Et vous ouvrez un navigateur Internet. Comme mon iPad et mon Mac sont sur le même réseau Wi-Fi. En écrivant l'adresse de mon iPad dans mon navigateur. J'accède à une interface me permettant d'envoyer mes films vers VLC for iOS. Donc de votre côté, vous mettrez l'adresse de votre iPad. Et vous aurez le même résultat que moi. Et rendu à ce niveau-là, soit vous cliquez sur le plus pour sélectionner, puis envoyer vos vidéos. Soit vous glissez celle-ci directement sur la fenêtre. Regardez. Je veux ouvrir le dossier de mon Mac dans lequel se trouve la bande-annonce que je souhaite copier. Un simple glisser-déposer. Et elle se retrouve sur mon iPad. On va d'ailleurs faire un tour dessus. Et je vois bien le trailer ici. Mission accomplie. Il est effectivement possible de lire n'importe quelle vidéo sur son iPad ou iPhone. Et cerise sur le gâteau, je vous ai montré qu'iTunes n'était pas nécessaire pour cela. Ça tombe bien, on ne l'a pas toujours à portée de main. Je vous résume d'ailleurs rapidement les deux solutions que j'ai partagées avec vous pour que vous puissiez mettre vos vidéos dans VLC version iOS. Via iTunes, vous allez dans l'iPad, puis dans l'onglet App. En bas, vous trouverez Partage de fichiers. Vous cliquez sur VLC, puis vous ajoutez vos vidéos. Et vous les retrouverez dans VLC sur votre iDevice. Si vous ne voulez pas passer par iTunes, vous pouvez ouvrir directement VLC. Et en touchant la borne de chantier, vous obtiendrez la colonne des réglages. Il suffit alors d'activer Upload en Wi-Fi et de rentrer l'adresse de votre iPad, celle qu'il vous donne, dans une page Internet sur votre ordinateur. Et enfin, un simple glisser-déposer vous permet d'envoyer sur l'iPad les films que vous souhaitez. Je vais m'arrêter là pour cette astuce, puisque vous savez maintenant comment lire toutes vos vidéos sur votre iDevice. Et un rappel, pour télécharger VLC, n'hésitez pas à aller dans l'article de cette astuce. Et à cliquer sur le lien App Store en bas de celui-ci. Je n'ai plus qu'à vous dire à très bientôt pour de nouvelles astuces, iPad iPhone ou Mac. Merci à vous d'avoir suivi cette vidéo. Si elle vous a semblé intéressante, cliquez sur le bouton j'aime. Et n'oubliez surtout pas de laisser un commentaire si vous avez des remarques à me faire parvenir. C'était Nicolas Souverain, expert en solutions Apple et créateur du site UtilisezSonMac.com Et pour plus de conseils sur les produits Apple, rendez-vous justement sur mon site www.utilisezsonmac.com A très bientôt.